Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse, le podcast où vous, parents, allez trouver le bon livre pour votre enfant. Je m'appelle Pascale Clavel, je suis enseignante de formation spécialisée en littérature jeunesse. Je suis la créatrice d'un autre blog de ma vente. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quatre albums jeunesse qui réconfortent, dont quatre livres qui font du bien. Sans plus de préambules, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les accros. Alors, des livres qui font du bien, on en a tous besoin, adultes comme enfants. Moi, j'offre fréquemment des livres jeunesse à des adultes pour toute occasion. J'ai offert à mon père pour la fête des pères, toi et moi, de Oliver Jeffers. Si vous ne connaissez pas Oliver Jeffers, quand on parle d'albums jeunesse qui font du bien, et bien ça, ça nous laisse une belle empreinte sur le cœur. On dirait que ça nous habite plusieurs jours après la lecture et on a envie de partager ce titre-là, ce livre-là avec le plus grand nombre de personnes possible. Alors, quand je parle de livres qui font du bien, je parle de ces livres-là. Il y a différentes façons de faire du bien, mais ici, là, j'ai pas mal trouvé des petits bijoux parmi les nouveautés en librairie. Alors, le premier, je viens tout juste de le recevoir. Je vous le présente en premier parce que c'est un immense, je dis bien un immense coup de cœur. C'est « La vie, c'est quoi? » d'Aldebert et de Maude Rogier chez Alice Jeunesse. Alors, « La vie, c'est quoi? » Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson-là du célèbre chanteur français Aldebert, mais c'est à pleurer tellement que c'est beau, c'est rempli d'émotions. Il y a comme une poésie incroyable, une acuité à trouver le mot juste pour rendre une idée abstraite. Alors, c'est sûr que là, j'ai la chanson en tête. Malheureusement, je ne peux pas la faire donner ou la faire écouter, mais si vous êtes capables de trouver ça sur vos listes de lecture, alors ils en ont fait un livre jeunesse avec les magnifiques illustrations de Maude Rogier qui nous a offert un autre bijou qui s'appelle « La liste ». Donc, si vous êtes capables de vous procurer « La liste » également, je vous en ai parlé fréquemment sur un autre blog de Maman, c'est un autre livre qui fait du bien. Donc, c'est quoi cet album-là, « La vie, c'est quoi? » C'est tout simplement un dialogue entre un père et son enfant. Son enfant va lui poser une série de questions pour comprendre la vie, un peu comme nos enfants qui nous demandent « Maman, les étoiles, c'est quoi? » « Maman, l'amour, qu'est-ce que c'est? » Bon, je vais avec des questions peut-être un petit peu creuses, mais je vous donne un exemple. La petite fille va lui demander « C'est quoi la musique? » et son père va lui répondre « C'est du son qui se parfume. » Et un autre exemple, « C'est quoi l'émotion? » Une émotion, c'est difficile à expliquer à un enfant. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Alors, il va lui répondre « C'est quoi une émotion? » « C'est l'âme qui s'allume. » Donc, vous verrez, il y a une belle musicalité dans cet album-là, parce que ça rime. Puis, je ne sais pas ce que j'ai envie de vous conseiller. Est-ce que je vous dirais écouter la chanson avant de lire l'album ou lisez l'album en premier pour bien apprécier le texte, les rimes et tout. Et il amalgame illustration-texte pour voir toute la puissance de ces symboles-là. Puis, peut-être brailler un bon coup tellement que c'est beau. Ou écouter la chanson en premier. Moi, j'aurais tendance à dire, commencez par lire l'album Jeunesse et gâtez-vous après en écoutant la chanson avec l'album. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc, « La vie, c'est quoi? » d'Aldebert et de Maude Rogier. « Sautez là-dessus, ça presse. » J'y vais avec un autre coup de cœur aux éditions scolastiques. Les émotions changent et s'écoulent comme dans la rivière. C'est de Tom Percival, auteur à succès du Souci de Cali. Bon, Tom Percival, c'est à la fois l'auteur et l'illustrateur. Je l'ai beaucoup aimé. Premièrement, parce qu'on parle des émotions et le personnage principal, c'est un petit garçon. Sur la page couverture, on voit qu'il patauge dans la rivière pieds nus avec son chien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vraiment fait une association entre le concept des émotions et de la rivière qui s'écoule, qui est toujours changeante, qui change aussi et qui, avec le temps, évolue. Donc, c'est tout ça qu'on a exploité dans cet album-là. Puis, on voit que, bon, des fois, le petit garçon, il est tout excité comme la rivière, il est tout joyeux, tout fou, tout va bien, et puis, à un moment donné, il vit une grande épreuve et il va perdre son chien. Et là, je trouve que le symbole de la rivière est encore plus puissant parce qu'on voit que la rivière demeure gelée très longtemps. Ce qui indique au lecteur, finalement, que le deuil, ça peut être long. Et on le voit, on le ressent quand on regarde les illustrations. La rivière ne dégèle pas. Le petit garçon porte ce deuil-là pendant plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, on ne le sait pas, mais à un moment donné, la rivière va dégeler parce qu'il va y avoir un autre petit animal qui va venir, finalement, ajouter de la joie dans son cœur, comme un bombe sur son cœur. Il va s'occuper d'un petit oiseau blessé. Puis là, même après, on va le voir qu'il grandit, qu'il se fait des amis, qu'il y a même plus tard une femme et un enfant et un nouveau chien. Alors, le temps qui passe, le changement, la vie qui suit son cours, comme la rivière, alors tout ça s'est exprimé de manière magnifique. J'ai un troisième album, ici, entre les mains, « Ma lumière » de Franck, Bouiz et Mélodie Bachet, aux éditions Albain-Michel Jeunesse. Alors, si je regarde la page couverture, on voit une maman qui tient son petit garçon dans ses bras. Son garçon a environ une dizaine d'années, si je me fie aux traits. Les illustrations sont très belles, en ce sens qu'on voit que c'est avec un trait de pinceau. Ce n'est pas des traits de crayon que l'on perçoit et on voit surtout la silhouette globale des personnages. Ce ne sont pas des personnages avec une foule de détails, bien qu'on a beaucoup de couleurs et d'éléments dans l'illustration, mais on est plutôt dans les silhouettes. Lorsqu'il y a des éléments d'architecture, on y va avec l'essentiel, ce qui donne un effet assez incroyable parce qu'on est plus dans la présence. Le personnage, c'est une présence. C'est un être bien plus que du paraître, si je puis me permettre, parce qu'on peut les imaginer un petit peu comme on les veut, même si on a quand même pas mal d'éléments qui nous les représentent. Je ne sais pas si je m'exprime bien à ce moment-là parce que c'est un album qui a vraiment une grande profondeur, autant dans la poésie du texte. C'est un petit garçon qui habite, que dans les illustrations, pardon, c'est un petit garçon qui habite dans un hôtel avec sa mère. Donc déjà là, on est dans un moment dans la vie de ces deux personnages-là. C'est un court moment, je présume. C'est un truc temporaire parce qu'ils habitent à l'hôtel. Et chaque matin, la maman, elle est femme de ménage, elle va faire le ménage dans un bureau et laisse son enfant à l'hôtel et elle revient. Donc là, je vous dis attention, vous dites, mon Dieu, quelle mère indigne qu'il laisse son enfant tout seul. Puis là, elle lui dit, ne parle à personne, ne t'aventure pas dehors, attends-moi. Puis là, l'enfant va avoir tout un discours à propos de sa maman. C'est aussi sur la relation mère-enfant. Le regard qu'un fils, qu'un enfant peut porter sur sa maman. Ma maman, c'est une poésie sur deux jambes. C'est une magicienne qui invente des histoires, qui me lit des histoires. Et là, on comprend toute la magie dont la mère, elle est capable parce qu'à la fin, on se rend compte que le garçon est aveugle. Donc, la mère, c'est dans le fond le regard sur le monde que l'enfant n'a pas vu sa condition. Alors, c'est comme quand je vous disais que c'était profond, là, c'est un beau moment. Il y a une réflexion aussi sur, bon, le couple, le papa n'est pas présent. Mais je pense qu'au-delà de la comparaison homme-femme, je ne veux pas trop m'aventurer sur cette avenue-là, c'est plus une ode à la maternité, une ode à la mère, avec un grand M, qui est présente, constante, qui reste, qui demeure, qui est une douce présence à nos côtés. Donc, j'ai une émotion, comme une douceur, justement, qui m'est restée sur le cœur après la lecture de Ma Lumière. Je vous la souhaite également. Dernier album dont je vous parle dans ce spécial livre « Livre qui font du bien », « Livre qui réconforte », « Dans les souliers » d'Amédée, de Véronique Lambert et Elie Lacomte, aux éditions Fonfon. Alors, vous savez, Fonfon, là, ne sort pas une quantité d'albums phénoménales par année, mais lorsqu'ils en sortent un, on est tous fébriles, on a tous hâte de le lire. Bon, ici, là, je vous dirais, premièrement, ça parle d'empathie. Déjà, le concept m'interpelle. Je vous avais parlé d'un autre livre qui parlait de l'empathie dans mon podcast sur les relations avec les pères. Donc, je vous propose d'aller l'écouter aussi. Mais ici, on est dans autre chose. Parce que l'empathie, c'est de se mettre à la place de l'autre. Et, vous savez l'expression, « Est-ce que tu es capable de te mettre dans les souliers de l'autre? » Si tu étais dans ces souliers, on dit ça des fois. Alors, c'est tout ce symbole-là, c'est tout ce symbole-là qui est exploité dans les souliers d'Amédée parce qu'Amédée, c'est un cordonnier. Puis le soir, il va chausser des souliers, des clients, qui ne sont plus là. Et là, pouf, il y a comme une magie qui s'opère puis il se retrouve dans la peau de ces gens-là le temps qu'ils portent les chaussures. Donc, c'est à la fois réel, imaginaire. On ne sait plus trop ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. C'est agréable comme sensation, je vous dirais. Puis à la fin, là, il a expérimenté une série de métiers éboueur, entretien ménager, chauffeur d'autobus. Alors, on se rend compte que des fois, ce n'est pas facile. Ces métiers-là, c'est demandant, c'est exigeant physiquement, émotionnellement. Puis à la fin, il trouve une paire de chaussures comme ça qui étaient cachées dans l'atelier. Ils sont usés, il y a des trous. Donc, il les essaie. Et là, il se retrouve dans la peau d'un itinérant. Et on voit que la personne n'a pas toujours été itinérante. Elle avait un emploi avant, mais l'usine où elle travaillait a fermé. Et là, il se rend compte de toute l'indifférence des gens autour de la solitude, de la grande solitude. Puis là, je pense à Noël qui s'en vient. Puis je me dis, c'est toujours un thème que l'on exploite avec nos enfants. La charité, la bonté, le fait de donner aux autres. C'est ça l'esprit Noël aussi. Donc, je pense que c'est un album qui peut être intéressant. Puis sur le site de Fonfon, il y a beaucoup d'exploitations pédagogiques possibles. Et il y en a même à la fin de l'album aussi, directement. Donc, que ce soit à la maison ou en classe, je vous fais ce petit clin d'œil-là. Je vous donne cette info. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Amédée? À la fin, il va décider justement de donner, de prendre, de faire des actions concrètes pour aider les itinérants. Alors, il va rassembler des vêtements chauds, de la nourriture. Puis, il va concrètement participer à aider les gens qui vivent dans la rue. Alors, c'est vraiment quatre albums. J'aurais continué parce que j'en ai d'autres. Mais je vous invite aussi à aller voir sur Instagram parce que je vous ai présenté Souvenirs cousus de Nicolas Aumet et de Caroline Mérola. C'est un autre album qui fait du bien, que je vous ai présenté récemment. Je vous invite à aller voir ça. C'est tout un symbole autour de la courte pointe. On est beaucoup dans la symbolique, dans la poésie. Mais, tu sais, écrire, c'est un petit peu ça. Alors, c'est une courte pointe qui représente notre mémoire, la mémoire familiale, les souvenirs cousus ensemble. Chaque petit morceau de tissu sur la couverture évoque un souvenir relié à un membre de la famille. C'est bien fait. C'est poétique. Allez lire ça. Si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Amazon, Apple Podcasts, pardon, Google Balado. Sur un autre blog de maman, vous avez tous les épisodes des podcasts. On en est à 11 août 12 jusqu'à maintenant. Et également sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada